Alors, le transport optimal, en fait, c'est une théorie mathématique qui a été initiée par Gaspard Monge, donc ce monsieur-là, en 1781. Donc, c'est plutôt une vieille théorie, quand même, 1781. Et Monge, à la base, lui, il s'intéresse à des problèmes de travaux publics. Donc, c'est des problèmes assez particuliers. Et, en fait, à partir de ces problèmes assez concrets, finalement, de travaux publics, c'est basé, c'est construit toute une théorie mathématique. Et donc, je vais commencer par vous parler un peu de ce problème, le problème de Monge en 1781. Alors, plutôt que de reprendre son exemple, lui, historique, ce qu'il faisait dans les travaux publics, je vais vous donner un petit exemple joué sur de l'analyse d'images, c'est un peu plus moderne. Et donc, imaginons qu'on ait deux portraits, comme ici, donc un portrait de Egon Schiele à gauche et puis de Van Gogh à droite. Et on se dit, moi, je voudrais, c'est une application, pas forcément très intéressante, mais c'est une application, je voudrais transférer les couleurs d'un portrait à l'autre. Donc, je m'en fiche de transférer la géométrie, la forme des lignes, le style, etc. Non, moi, juste les couleurs, c'est tout ce qui m'intéresse. Donc, je veux trouver une fonction, une map, qui va transférer les couleurs dans un sens ou dans l'autre. Et donc, comme je ne m'intéresse qu'aux couleurs, finalement, je m'en fiche un petit peu d'avoir mes deux portraits et je me dis, ce qui m'intéresse, c'est juste les couleurs. Et donc, je vais récupérer ce qu'on va appeler la palette des couleurs de chacun des deux portraits. Et pour ça, en fait, pour chaque pixel que j'ai dans une image, je me dis, ce pixel, il a telle couleur. Cette couleur, je la représente informatiquement par trois noms, le rouge, le vert et le bleu qui constituent cette couleur. Et donc, ça me donne finalement un point dans l'espace à trois dimensions R3. Et donc, je fais ça pour chacun des pixels et ça me donne comme ça plein de points. Et donc, en dessous de chaque portrait ici, je vous ai mis deux nuages de points qui correspondent chacun, en fait, au portrait associé. Et donc, chaque point, j'ai coloré chaque point de la couleur qu'il représente. Mais en fait, c'est juste un nuage de points dans R3, une collection de points dans R3. Donc, finalement, si je veux transférer des couleurs d'un portrait à l'autre, ce que je veux, c'est trouver une fonction qui me dise, par exemple, pour telle couleur de Chileux, je veux la transférer vers plutôt telle couleur de Van Gogh. Autrement dit, je veux trouver une fonction, une bijection entre ces deux nuages de points. Et comme ça, je voudrais associer, je souris, tel pixel, je l'ai associé à tel de Chileux, je l'ai associé à tel autre pixel de Van Gogh. Et du coup, ça me dira comment transférer les couleurs. Alors, mathématiquement, mes deux nuages de points, pour l'instant, je vais supposer qu'ils ont le même nombre de points. Donc, à gauche, je vais les appeler X1, Xn, c'est mes points, entre guillemets, rouges. Et puis, Y1, Yn, c'est des points de Van Gogh, je les note avec une couleur bleue. Et donc, finalement, ce que j'essaie de trouver, c'est une fonction entre les deux. Donc, c'est juste une permutation, finalement, de 1N, qui va me dire, le point XI va être envoyé vers le point Y sigma de I. Et inversement, avec la permutation inverse, je récupère dans l'autre sens. Maintenant, des permutations, il y en a plein. Et donc, comment je fais pour choisir une permutation qui ait du sens d'un point de vue graphique ? L'idée, c'est de se dire, je vais prendre une permutation qui va minimiser un certain critère, en fait, qui va optimiser un certain critère. Et le critère qu'on va considérer ici, ce n'est pas forcément peut-être le plus intelligent pour cet exemple, mais comme je vous dis, c'est un petit exemple joué pour comprendre un peu ce qui se passe et pour visualiser les choses. Nous, on va se dire, si je prends un point XI, donc c'était une couleur de Schiele, je l'associe donc à un point Y sigma de I, ça, c'était une couleur dans Van Gogh auquel je l'associe, je vais payer un coût qui est la distance Euclidean au carré entre ces deux couleurs, qui étaient en fait juste des points de R3. Donc ça, c'est ce que je vais payer et je somme évidemment sur toutes les couleurs. Donc ça, pour une permutation donnée, ça me donne un coût global de cette permutation. et je vais vouloir minimiser cette chose-là sur toutes les permutations. En faisant ça, je trouve la permutation qui fait que chaque couleur initialement dans Schiele est envoyée vers une couleur qui lui est proche dans Van Gogh, mais ce n'est pas forcément la couleur la plus proche dans Van Gogh parce que j'ai la contrainte que j'ai une permutation. Moi, je ne veux pas récupérer juste quelques couleurs dans Van Gogh, je veux récupérer toutes les couleurs de Van Gogh. Il n'y avait pas de bleu dans le portrait de Schiele, mais il y en a dans celui de Van Gogh, donc je veux quand même récupérer du bleu quand j'ai transféré mes couleurs. Donc j'ai une permutation, je ne peux pas juste prendre le plus proche voisin à chaque fois, j'ai vraiment un problème global de trouver une permutation qui va minimiser ce coût d'appariement global. Et donc, en fait, cette chose-là, c'est ce qu'on peut appeler le problème de Monge discret. Et en fait, c'est le problème que Monge a introduit en 1781, lui, dans un système de travaux publics, comme je vous disais, il ne l'associait pas des couleurs, mais il déplaçait de la terre pour faire des constructions, mais il y avait cette même idée d'appariement. Alors, pour être tout à fait exact, Monge, lui, est considéré comme coût juste la distance, en fait. Mais nous, pour des raisons sur lesquelles je reviendrai plus tard, on va vraiment considérer, et c'est important, le coût quadratique, la distance euclidienne au carré, comme fonction de goût de coût. Mais évidemment, on pourrait prendre n'importe quelle autre similarité, mais pour utiliser les propriétés dont on a besoin par la suite, on va avoir besoin de cette distance euclidienne au carré. Donc, ça, c'est le problème de Monge, et c'est le problème de Monge discret parce qu'on a des nuages de points, on a des ensembles discrets. On verra tout à l'heure qu'il y a un équivalent continu de ce problème de Monge. Donc, c'est simplement un problème d'appariement entre deux nuages de points. Alors, ce problème, si on revient un petit peu à notre truc de portrait, là, il a quelques problèmes. Première chose, c'est si j'ai des points qui sont répétés. Mettons, j'avais deux pixels dans l'image de Chilleux qui avaient exactement la même couleur. Donc, en fait, dans mon nuage de points, j'avais mis deux points à cet endroit-là. Mais comme je suis en train de trouver une bijection, rien ne me dit que ces deux points-là sont envoyés vers le même les mêmes couleurs. Autrement dit, si j'ai Xi égale XJ, rien ne me dit que Y sigma de I est égal ou même est proche de Y sigma de J. Donc ça, ça peut être un problème. On se dit, si j'ai la même couleur, je voudrais qu'il soit modifié de la même manière. Ça, ce n'est pas pris en compte dans ce problème-là. Le deuxième truc, c'est que là, on a fait la supposition que j'avais le même nombre de points de chaque côté et ce qui me permettait d'avoir une bijection. Mais évidemment, en pratique, je ne vais pas avoir le même nombre de pixels, par exemple, et donc pas le même nombre de points dans mes deux nuages de points. Et donc, ça n'a pas de sens vraiment de trouver une bijection entre les deux. Donc, on a aussi ce problème-là un peu à régler. Et puis, troisième point, c'est quand même, moi, je veux quand même en pratique être capable de calculer cette chose-là. Et donc, cette chose-là, a priori, c'est un problème combinatorial, combinatoire, pardon. C'est un problème combinatoire parce que je m'inimise sur toutes les permutations. Et ça, il y en a quand même n factoriel. Et donc, ce n'est pas totalement évident au premier abord de voir comment je vais pouvoir trouver cette permutation optimale. Donc, le problème de monge, c'est un problème d'appariement qui correspond à peu près bien à mon problème. Mais on voit qu'il a des petites limitations et ces limitations, on va pouvoir les régler grâce à ce mathématicien-ci, donc Leonid Kantorowicz. Leonid Kantorowicz, c'est un mathématicien soviétique, russe, qui s'est intéressé un peu au problème de monge bien plus tard. On était en 1781. Maintenant, on est à la fin des années 30 et puis dans les années 40. Et Kantorowicz s'intéresse à ces problèmes de transport optimal. et en fait, les travaux de Kantorowicz vont historiquement avoir un gros impact par la suite. Alors, l'idée de Kantorowicz, c'est de dire « bon, je pars de mon problème de monge classique, on vient de voir, d'appariement, et puis je vais commencer à le travailler un petit peu. » Pour l'instant, je vais travailler l'objectif et je vais écrire cette somme de coûts quadratiques comme une double somme. Je somme sur toutes les paires IJ de points et puis je dois rajouter, évidemment, pour ne pas changer la valeur, cette indicatrice que le point I est envoyé vers le point J. Donc, sigma de I doit être égal à J. Et puis finalement, cette indicatrice, je vais l'écrire sous forme matricielle, donc sous une matrice telle que ces coefficients soient l'indicatrice que sigma de I égale J. Autrement dit, je vais prendre la matrice de permutation associée à cette permutation sigma. Et cette matrice, je vais l'appeler P. Donc, P IJ, ça vaut 1 si et seulement 6 sigma de I égale J. Si et seulement 6, la couleur I est envoyée vers la couleur J. Pour l'instant, je n'ai absolument rien changé à mon problème, j'ai juste reformulé. Mais déjà, il y a un petit truc sympa qui apparaît, c'est que dans l'objectif, j'ai un objectif qui est linéaire. Avant, j'avais cet objectif avec des permutations, tout ça. Maintenant, j'ai une matrice et l'objectif est linéaire dans cette matrice. C'est juste une somme de termes linéaires dans les coefficients P IJ. Et donc, l'objectif, il est assez sympa parce que minimiser un problème linéaire, c'est assez cool. Évidemment, on a quand même un problème, c'est qu'on a tout mis le problème dans les contraintes. Et en fait, nos contraintes, c'est que maintenant, notre matrice P, ça doit être une matrice de permutation. Et ça, ce n'est pas du tout évident de comment en pratique je vais minimiser mon problème. Et donc, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on convexifie notre ensemble de permutations, des matrices de permutations, pour récupérer un problème qui est convexe. Objectif linéaire, si j'ai convexifié mon ensemble des permutations, je vais avoir comme ça un ensemble convex et un problème d'optimisation convexe qui sera plus sympa à résoudre. Et puis, par ailleurs, tant que j'y suis, quitte à convexifier cet ensemble de permutations, je peux avoir intérêt à le généraliser pour gérer les autres problèmes dont je vous parlais tout à l'heure, si j'ai des points répétés, si je n'ai pas le même nombre de points. Là, je vais généraliser carrément mon problème. Et donc, je vais faire d'une pierre deux coups. Alors, la façon de faire, c'est de la manière suivante. En fait, si j'ai pas le même nombre, si j'ai des points répétés, au lieu de me dire en fait, au même endroit, j'ai deux points différents, je vais plutôt me dire j'ai un seul point, mais ce point, je le compte deux fois. Et donc, je vais devoir comme ça donner à mes points, je vais leur donner des poids. Je vais leur donner des poids. Et donc, alors pour mes points XI, je vais leur donner des poids AI et les points YJ, je vais leur donner des poids BJ. Et puis, quitte à leur donner des poids, maintenant, ce qui est vraiment fondamental, c'est pas d'avoir le même nombre de points, c'est d'avoir la même somme des poids. c'est que les points rouges aient des poids AI qui aient la même somme que les poids BJ associés aux points bleus. Et donc, c'est ça qui va vraiment être fondamental et qui va remplacer cette idée d'avoir le même nombre de points qu'on avait, qui était la condition qu'on avait avant. Et donc, maintenant, je peux m'autoriser à avoir des nombres différents de points, petit n et petit m. Simplement, il faut que les poids aient la même somme. Et donc, ces poids, on va demander qu'ils soient positifs et comme ils aient la même somme, quitte à tout renormaliser, je n'ai qu'à dire qu'ils somme à 1, si bien que ces poids sont en fait des poids de probabilité, des poids positifs qui somme à 1, des poids convex. Donc maintenant, chaque nuage de points, c'est des points et chaque point a aussi un poids. Et la manière dont je vais convexifier et généraliser mon ensemble de matrices de permutation dans ce nouveau cadre avec des poids, c'est de définir ce polytope de transport que je note UAB. Ça va dépendre des poids. C'est l'ensemble des matrices P qui vérifie certaines contraintes que je vais expliquer. Mais simplement, Pij, qu'est-ce que ça veut dire ? Quand c'était une matrice de permutation, Pij, c'était 0 si jamais je n'avais pas lié mes deux points et puis ça valait 1 si jamais Xi était lié à YJ. En fait, si j'envoie, je transférais la couleur Xi vers la couleur YJ. Maintenant, plutôt que de m'autoriser à simplement transférer une couleur vers une autre, je vais pouvoir envoyer une couleur vers plusieurs autres. Et donc, Pij, ça va être la fraction du poids AI que j'envoie de Xi vers YJ. D'accord ? Pij, c'est combien de poids, combien de masse j'envoie de Xi vers YJ. Donc, forcément, cette masse doit être positive. Donc, ça, c'est la première contrainte que P est une matrice à coefficient positive ou nulle. Je ne peux transférer que de la masse positive. Et puis, j'ai ces deux contraintes d'égalité en plus. La première, elle me dit quoi ? Elle me dit, je l'ai écrite sous forme vectorielle, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut juste dire que pour tout Xi, donc pour tout point initial rouge, la somme sur J des Pij, la somme sur J des Pij, c'est quoi ? C'est juste tout le poids, toute la masse qui est envoyée à partir du point Xi. Ça, c'est la somme sur J des Pij, c'est Pi1 plus Pi2 plus Pi3, etc. C'est tous les poids qui partent de Xi. Ça, ça doit être égal au poids, à la masse qu'il y avait effectivement en Xi. Et donc, ça, c'est le poids AI. D'où la première contrainte. Et de même, deuxième contrainte d'égalité, pour tout point Y, toute la masse qui arrive dans ce point, c'est-à-dire P1J plus P2J plus P3J, etc., c'est tous les poids qui arrivent au point Y, ça doit être égal à la masse qui effectivement est au point Y, c'est-à-dire le poids BJ. Et ça nous donne cette deuxième contrainte d'égalité que j'ai écrite sous forme vectorielle, mais c'est juste ça que ça veut dire. Bon, en fait, cet ensemble, je dis que c'est un polytope de transport parce qu'effectivement, géométriquement, c'est un polytope. On n'a que des contraintes d'égalité et d'inégalité qui sont linéaires, donc c'est effectivement géométriquement un polytope. Et donc, vous voyez, là, on a pu prendre en compte la répétition des points, le fait d'avoir des nombres de points qui sont différents, et puis, on a comme ça convexifié notre problème puisqu'on a un polytope convexe sur lequel on va minimiser. on peut se demander si jamais je me remets dans le cas initial de monge même nombre de points et puis, tous les points ont le même poids, eh bien, à ce moment-là, on peut montrer que minimiser sur ce polytope, ça revient effectivement à minimiser sur les matrices de permutation. même dans le cas où je ne généralise pas, je me remets le même nombre de points, etc., eh bien, même si j'ai convexifié le problème, comme c'est un polytope, en fait, je n'ai pas changé de problème initial, le minimiseur dans le polytope va quand même être une matrice de permutation. Donc, ça me permet de résoudre comme ça mon problème. Et en fait, ce nouveau problème-là, qui est plus général, c'est ce qu'on appelle le problème de Cantorowicz, le problème discret de Cantorowicz. Encore une fois, on verra une version continue de ce problème-là. Et donc, la valeur, c'est la valeur du minimum. Et c'est souvent, cette valeur-là, c'est ce qu'on appelle le carré de la distance de Wasserstein d'ordre 2 ou la distance de Wasserstein, la distance de Wasserstein quadratique. Et alors, j'ai écrit ça W2 au carré, donc W2 Wasserstein d'ordre 2 au carré, entre Mu et Nu. Ici, Mu et Nu, c'est quoi ? C'est juste une notation pour représenter mes nuages de points qui ont maintenant des poids. Mon nuage de points XI, XI a un poids AI, donc en fait, je peux représenter ça comme la somme des AI, Dirac, masse de Dirac au point XI. Et donc, j'ai comme ça une mesure de probabilité à support discret. Le support, c'est simplement l'ensemble de mes points et les poids associés, c'est les AI. Et ça, ça me donne une mesure de probabilité qui va résumer totalement mon nuage de points avec ses poids. Et de même, pour les points bleus, je peux faire la même chose. Donc, en fait, j'ai comme ça une distance entre mes deux nuages de points. si on prend maintenant un petit pas de côté et qu'on veut faire un peu des statistiques. En statistique, qu'est-ce qu'on fait en général ? On interprète souvent nos points, pas juste comme des points qui nous sont donnés comme ça. Ici, nos points, c'était les couleurs des tableaux. Bon, c'était des points qui disaient ce qu'ils étaient. Mais en statistique, souvent, on interprète les points comme des réalisations aléatoires, souvent indépendantes et de même loi, d'une loi de probabilité justement, que là, j'appelle mu pour les points rouges et nu pour les points bleus. Alors, désolé pour le petit problème de notation, ce n'est pas la même chose que les lois de probabilité discrète dont j'ai parlé juste avant. Nu et nu, ici, ça va être par exemple des mesures de probabilité dont je peux supposer par exemple qu'elles ont une densité par rapport à Lebeg. Et donc, les données que j'observe, mes X1, Xn, mes Y1, Yn, ça, c'est mes données, c'est des réalisations aléatoires indépendantes identiquement distribuées selon par exemple ces densités mu et nu. Et donc, on voit que si je veux ce qui m'intéresse potentiellement, ce n'est pas forcément de calculer le transport optimal ou la distance de Wasserstein dont j'ai parlé entre juste mes données, mais ça peut être aussi de le faire entre ces densités mu et nu qui génèrent mes données. C'est en fait plutôt ça qui m'intéresse que les données particulières dont je dispose. Et donc, il va falloir qu'on définisse les problèmes de Monge et Kantorovic non seulement dans le cas discret comme on l'a fait, mais aussi dans le cas plus général de mesures probabilités quelconques, en particulier si ces mesures ont des densités. Alors, pour faire ça, on va commencer avec notre problème de Kantorovic. Donc, en haut, vous avez le problème de Kantorovic dont on vient de parler, le problème discret, on minimise sur les matrices P qui étaient dans ce polytope de transport, eh bien, ce coût linéaire quadratique pour en faire une version continue. Une version continue, c'est-à-dire quoi ? C'est mes poids A et B ? En fait, maintenant, c'est des mesures de probabilité mu et nu qui sont quelconques, par exemple, la densité. Donc, ce que je vais faire, c'est-à-dire la masse, le poids que je transfère d'un point X vers un point Y, maintenant, ça peut être un poids qui potentiellement est infinitésimal. Donc, je vais le noter dP de XY et P, maintenant, doit être une mesure, doit être une mesure de probabilité qui va me dire dP de XY, c'est combien de masse je vais envoyer de X vers Y et ça peut être infinitésimal. Quand je transfère de la masse de X vers Y, comme avant, je vais payer la distance euclidienne au carré entre X et Y, X moins Y au carré. Et puis, évidemment, je dois sommer tout ça sur toutes les paires XY de points pour X qui est dans le support de la première mesure et Y dans le support de la deuxième mesure. Et j'obtiens comme ça cet objectif qui est simplement l'intégrale de ce coût quadratique X moins Y au carré selon la mesure de probabilité P. Et alors, P, c'est quoi ? C'est une mesure de probabilité qui est définie sur l'espace, l'espace produit. Et en fait, on a toujours les mêmes contraintes. Quand je pars d'un point X, si j'intègre sur Y tout ce qui se passe selon DP, l'intégrale sur Y de DP de XY, ça doit être combien ? C'est quoi ? C'est juste la somme de toute la masse qui va de X vers Y, la somme sur Y. Donc, ça doit être égal à la masse qui initialement était disponible au point X et ça, c'est juste la mesure mu qui va me donner ça. Autrement dit, l'intégrale sur Y de DP de XY, c'est simplement la première marginale de P et elle doit être égale à mu. Et de même, quand je fixe un point Y et que j'intègre sur X, j'obtiens la deuxième marginale de P et ça, ça doit être égal à ma deuxième mesure parce que la masse qui arrive en un point Y doit être égale effectivement à nu. Donc, on a comme ça généralisé notre problème de Kantorovic au cas général de mesure. si je reprends mes mesures discrètes, les sommes de Dirac et que je les mets dans la formule du bas, je vais effectivement récupérer le problème avec mes deux sommes et le polytope de transport qu'on avait à l'origine. Maintenant, un peu plus compliqué, on veut faire ça aussi pour le problème initial de Monge. Alors, dans le problème de Monge, on avait cette minimisation sur toutes les permutations de ce coût quadratique entre XI et puis là où il avait été envoyé Y sigma de I. Maintenant, ce qu'on va faire, on va dire mon point X, je vais l'envoyer vers un point que j'appelle T de X, T comme transport, je vais le envoyer, je vais transporter X vers T de X. En faisant ça, je vais payer la norme Euclidean au carré entre X et T de X et puis je dois multiplier ça par la masse qui effectivement est envoyée de X vers T de X. Mais cette masse-là, c'est juste la masse qui initialement se trouvait au point X, c'est donc D mu de X. Et puis bien sûr, je somme pareil sur tous les points X du support de ma première mesure mu. La seule chose, c'est que quand je résous ce problème-là, il faut m'assurer que si X au départ était selon la loi mu, il faut que T de X soit selon la loi finale qui m'intéresse, ma loi bleue, la nu. Et c'est ça que je note comme contrainte T dièse mu égale nu. En fait, c'est juste la mesure image de ma mesure rouge mu par l'application T qui est égale à ma mesure d'arrivée bleu nu. Donc ça, ça veut juste dire que si grand X est une variable aléatoire de loi mu, eh bien T de grand X est une variable aléatoire de loi nu. c'est simplement la mesure image. Donc on définit comme ça le problème de monge dans un cadre aussi plus général pour des mesures de probabilité mu et nu a priori quelconques. Alors, maintenant qu'on a fait ça, eh bien, on peut revenir qu'on a cette définition un peu plus générale, on peut revenir un peu à notre cadre statistique. on avait nos données X1, Xn de notre loi mu, de notre densité mu, on va dire. On peut créer comme ça notre nuage de points, on va leur mettre tous le même poids, donc on n'a qu'à mettre un poids 1 sur n à chacun et ça me fait une mesure empirique mu n chapeau. Pareil pour mes points bleus, j'avais mes données y1, yn, je fais ma mesure empirique mu n chapeau dessus. Et donc la question, c'est de se dire est-ce qu'à partir juste de mes données, je peux reconstruire cette distance de Wasserstein d'ordre 2, cette distance de transport optimal, entre les mesures initiales, entre mes densités qui généraient mes données ? Est-ce que ce que je calcule avec mes données, ça a du sens par rapport à ce que je voudrais calculer qui est le transport optimal entre les densités qui génèrent mes données ? Le problème, c'est que ça ne marche pas trop, ça ne marche pas trop en fait en grande dimension. Il y a le résultat en bas de la slide ici qui nous dit quoi ? Qui nous dit que cette distance de transport entre mes densités, mu et nu, par rapport à la distance de transport entre mes mesures empiriques, ce que j'ai calculé effectivement en pratique sur mes données ? C'est de l'ordre de 1 sur n, puissance 1 sur la dimension, donc n c'est mon nombre de points et d c'est la dimension, si bien qu'en grande dimension, cette chose-là décroît très très vite, très très lentement. En grande dimension, ça décroît très très lentement, il me faut un nombre de points qui est exponentiel dans la dimension pour que cette vitesse soit raisonnable. Donc en fait, en pratique, quand je gère des données qui sont en grande dimension, et bien je vais me retrouver à calculer quelque chose entre mes données qui n'a potentiellement pas grand-chose à voir avec ce que vraiment je voudrais calculer. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le fléau de la dimension en transport optimal. C'est ce qu'on appelle C'est ce qu'on appelle la dimension. C'est ce qu'on appelle